A deux jours des législatives, dernière interview de notre série avec les représentants des trois grands blocs qui se dégagent après le premier tour des législatives, après Bruno Le Maire pour la coalition présidentielle, après Daniel Obono hier pour la coalition de gauche, la NUP. C'est aujourd'hui Louis Alliot, maire de Perpignan et vice-président du Rassemblement National qui est notre invité, 01 45 24 7000 pour vos questions. Il y a aussi l'appli France Inter. Bonjour monsieur. Bonjour. Première question, la même à tous. Votre message aux abstentionnistes avant dimanche. Il est simple, voter est un droit mais c'est surtout le devoir du citoyen par rapport à tous ceux qui malheureusement dans le monde entier n'ont pas la chance de pouvoir voter. Donc ça prend un quart d'heure de se déplacer, prendre un bulletin et passer par un isoloir et le mettre dans l'urne. C'est le devoir de chacun, votez pour qui vous voulez, mais allez voter, ça paraît essentiel. Où sont les réserves de voix du Rassemblement National, Louis Alliot ? Précisément dans les abstentionnistes qui sont très nombreux. On a un électorat de deuxième tour. Il y a des gens aujourd'hui qui n'y vont pas au premier parce qu'ils considèrent que soit l'affaire est pliée, soit ça ne sert à rien. Mais quand il y a des enjeux, et là il y a un enjeu qui se déplace. J'en ai fait moi-même l'expérience aux dernières élections législatives où j'avais gagné ma circonscription et aux élections municipales. Donc j'appelle évidemment nos électeurs à réagir et à se déplacer et voter. Il y a un enjeu, dites-vous. Quel est l'enjeu de l'élection de dimanche ? L'enjeu, c'est que M. Macron n'ait pas de majorité absolue à l'Assemblée, tout simplement, pour pas qu'il puisse trop facilement mettre en œuvre un certain nombre de réformes qui nuiraient à l'équilibre social de la nation. Je pense notamment aux retraites, à des mesures sur le pouvoir d'achat ou sur la sécurité ou sur l'immigration. Bref, et qu'il y ait un peu plus de contrôle de l'action gouvernementale et qui donne un peu plus d'humilité et de modestie à ce président qui se croit tout permis. Vous visez de votre côté combien de députés en sachant que le RN est présent dans plus de 200 circonscriptions, 208 en tête après le premier tour dans 110 ? Vous visez combien de députés ? Écoutez, on ne peut pas savoir. C'est 577 élections différentes. Ça dépend du contexte, ça dépend de l'implantation locale, de la situation du département dans lequel se situent ces élections. Donc, on espère le plus grand nombre pour une formation politique dont la candidate est arrivée au deuxième tour d'élection présidentielle. Il serait normal qu'elle soit proportionnellement représentée à l'Assemblée. Ce n'est pas le cas. Donc, j'estime qu'une cinquantaine de députés et plus seraient une juste récompense à ce que nous représentons réellement dans le pays. Ce serait un record pour le Rassemblement national. Encore une question. J'ai commencé par les abstentionnistes. Et là, ça vaut vraiment pour tous les partis politiques 52,5% des électeurs qui ne sont pas allés aux urnes. Beaucoup d'électeurs durablement éloignés de la politique. Et ce constat, au fond, que vous, les hommes politiques, n'avez plus prise sur une partie de l'opinion. Comment le recevez-vous et comment l'analysez-vous ? Écoutez, les hommes politiques, pas plus que les médias, qui sont en queue de classement dans la confiance qui est celles entre les citoyens et ceux qui participent à l'information ou à l'opinion. Je pense que ces 40 ans de naufrage politique, d'alternance stérile, passer de droite à gauche et de gauche à droite avec systématiquement la même politique, a conduit un certain nombre d'électeurs, a dit finalement, tout le monde est dans le même sac et puis on ne se déplace pas aux urnes. Donc c'est aussi des conditions de confiance à recréer pour l'avenir et ça passera aussi, je pense, par une meilleure implantation à l'échelle locale. Allez, l'actualité du jour, c'est la chaleur, Louis Alios, qui amène cette question de Michel au standard. Bonjour Michel. Oui, bonjour à tous, bonjour à votre invité. Oui, je voulais poser la question suivante. En dehors de l'utilisation du nucléaire et de la réduction des importations que préconise le RN, quelle autre solution vous proposez comme moyen de lutter contre le réchauffement climatique désastreux au niveau humain. Nous sommes dans une société de surconsommation qui contribue à l'émission de CO2 et dont les citoyens très conditionnés ont du mal à s'en défaire. Et donc il est absolument nécessaire de recourir également dans le panel à une sobriété absolument nécessaire et vitale. Alors Louis Alios, quelle solution contre le réchauffement climatique ? Le GIEC nous dit qu'il faut agir très vite. On a trois ans avant que ce soit irrémédiable. On a un parc nucléaire qui est arrêté à moitié en ce moment. L'hydrogène, c'est vraiment pas pour tout de suite. Quelle solution pour éviter de continuer de carburer aux énergies fossiles et au charbon ? Il y a sûrement, en ce qui concerne tout ce qui est le logement, évidemment une meilleure isolation des logements ou des bâtiments publics. Il y a l'utilisation d'énergie alternative ici, dans les Pyrénées-Orientales et dans le Sud évidemment tout ce qui concerne l'énergie solaire. Sauf que vous, RN, êtes opposés aux éoliennes. Donc les énergies alternatives, ça les limite quand même. Oui, mais moi je vais vous parler du solaire. Les éoliennes, quand c'est pour apporter atteinte à des sites remarquables, comme c'est le cas de la plaine du Roussillon ici, effectivement on n'y est pas favorable. En revanche, pour mettre du photovoltaïque sur toutes les grandes surfaces, tous les bâtiments publics ou toutes les unités de production, ça me paraît être quelque chose qui peut contribuer à desserrer cet étau énergétique. Mais il n'y a pas que ça. Et les circuits courts, tout le monde en parle. Mais voilà, il faut produire local, il faut consommer local et retraiter localement. Et malheureusement, on en est encore à faire venir de l'agneau de Nouvelle-Zélande ou des pommes du Chili, alors que nous avons très bien tout ce qu'il faut sur place. Encore faut-il le mettre en place, faire que nos écoliers et nos établissements publics consomment d'abord local avant de consommer ailleurs et puis restreindre précisément à la consommation locale un certain nombre de marchés publics. Parce que là aussi, c'est l'ouverture à la compétition à outrance et à la compétition mondiale. Et à ce rythme-là, effectivement, c'est faire marcher beaucoup de bateaux, beaucoup d'avions et beaucoup d'autres pays qui n'ont pas les mêmes normes sociales ou environnementales et qui viennent de concurrencer nos entreprises sur notre propre territoire. Et la vague de chaleur marque du changement climatique, selon tous les spécialistes. Vous incite pas à revoir vos projets en matière énergétique au Rassemblement National ? Oui, vous ne me ferez pas croire que c'est en plantant des éoliennes tous les 10 mètres que vous allez résoudre le problème aussi. C'est un mix de tout cela, avec beaucoup notamment d'argent dans la recherche et dans l'innovation, que l'on arrivera à inverser un peu les choses. Mais je ne crois pas, moi, à la solution miracle, et encore moins au tout éolien qui permettrait de sortir de cet état de dépendance. Et donc, de ce point de vue-là, je pense qu'il faut diversifier les apports d'énergie et les utilisations d'énergie pour justement desserrer cet étau des énergies fossiles. Mais évidemment, ça prend du temps et ça demande un certain nombre de courage politique. Louis Alliot, après les dirigeants qui étaient hier à Kiev, la Commission européenne donne aujourd'hui son feu vert à une candidature de l'Ukraine à l'Union européenne. Qu'en dites-vous ? J'en dis que ce n'était pas la Commission à le proposer, c'est aux États à en décider. Et comme on l'a fait tout au long de l'histoire de l'Europe avec tous les autres pays, pour l'instant, ce qui m'importe moi, c'est que la guerre s'arrête parce que ce sont des civils qui aujourd'hui empaient le plus gros tribut. Et de ce point de vue-là, tout ce qui est fait diplomatiquement pour que cette guerre s'arrête le plus vite possible va dans le bon sens. On avait hier à votre place Daniel Obono, dont le moins qu'on puisse dire est qu'elle n'est pas macroniste, mais elle nous disait qu'au fond, le président a à peu près trouvé le bon équilibre entre le soutien à l'Ukraine, l'envoi d'armes, et hier l'annonce d'envoi de nouveaux canons César, et le maintien d'un canal avec Vladimir Poutine. Est-ce que vous aussi vous dites, voilà, l'équilibre est à peu près trouvé ? L'équilibre est à peu près trouvé, mais il y a encore des bombes et des missiles qui tombent sur la tête d'un certain nombre de civils en Ukraine. Donc oui, ça va dans le bon sens, mais il ne faut pas hésiter à dialoguer avec la Russie et évidemment à accompagner, à aider l'Ukraine pour que cette abominable guerre s'arrête. Sur l'Ukraine, vous n'avez pas répondu sur la candidature. Le Rassemblement National y est opposé à une candidature ukrainienne à l'Union Européenne ? Nous s'y sommes opposés parce que ça ne réglera pas le problème du jour au lendemain. Et de toute façon, c'est encore une fois un effet d'annonce parce qu'il y a des procédures qui sont des procédures contraignantes et ce sont les États qui décident in fine de l'adhésion. Donc on peut toujours dire qu'on va accueillir l'Ukraine, ça fait sûrement les beaux titres dans les médias, mais entre le moment où on le dit et le moment où ça va arriver, j'espère pour les Ukrainiens qu'on aura arrêté la guerre parce que sinon ça risque de durer un petit moment. On peut aussi envoyer un signe politique, il y a des symboles politiques qui ont leur importance. Mais le symbole, il est envoyé. Tout ce qui est fait diplomatiquement, toutes les aides qu'on apporte aux Ukrainiens de diverses manières que ce soit et les pressions que l'on met sur la Russie sont autant de signes que dans cette guerre, on soutient l'Ukraine et on met au banc des nations la Russie et c'est valable pour tout le monde. Est-ce que vous redoutez, Louis Alliot, de vous voir voler en quelque sorte la place de premier opposant, vous le Rassemblement National, par la NUP et en l'occurrence LFI à partir de lundi à l'Assemblée ? Écoutez, la NUP est une coalition de partis qui, pour des places, sont allés manger leur chapeau. Que ce soit les pro-nucléaires, les anti-nucléaires, les pro-polis, les anti-polis, les pro-militaires, les anti-militaires, etc. On voit bien qu'ils ne sont là que pour se faire élire et demain qu'ils se diviseront à l'Assemblée. Et souvenons-nous toujours que M. Mélenchon est le principal contributeur au vote de M. Macron à l'élection présidentielle. Et je pense que dans cette Assemblée Nationale-là, nous serons les seuls, avec nos candidats, notre programme et le soutien que nous apportons à Marine Le Pen à avoir la seule opposition à la politique gouvernementale de M. Macron. Mais depuis le début de la campagne des législatives en particulier, c'est lui qui incarne l'opposition, lui qui a réussi à rassembler la gauche derrière lui. C'est lui qu'on entend davantage que Marine Le Pen. Oui, enfin, rassembler la gauche, c'est pour quoi faire ? Jospin aussi l'avait rassemblé la gauche, ils en ont fait quoi ? Mitterrand aussi a rassemblé la gauche, ils en ont fait quoi ? Tous ces gens-là rassemblent la gauche pour se faire élire et occuper des postes et derrière sont incapables, et encore lorsqu'ils ont le pouvoir, d'avoir une politique qui va au soutien des plus faibles de notre société. Donc ça ne sert à rien si ce n'est à faire mousser l'ego de M. Mélenchon. La loi pouvoir d'achat qui sera, enfin le projet de loi pouvoir d'achat qui sera le premier présenté si la coalition présidentielle obtient la majorité, hausse des retraites de 4%, la hausse du point d'indice pour les fonctionnaires, les mesures pour les Français les plus pauvres, qui reste d'ailleurs à préciser pour la rentrée. Est-ce que vous votez ? On verra bien ce qu'il y a dans les propositions et dans les projets de loi. Ah mais vous ne dites pas tout de suite non en tout cas, il est possible que vous puissiez voter ? Mais si ça va dans le bon sens, on n'est pas dans une opposition radicale. Mais il y a les thèmes qui sont des thèmes aujourd'hui d'urgence, le pouvoir d'achat, la sécurité, etc. Et puis il y a ce qu'il y a dans les projets de loi. Mais je crains que par rapport à ce qu'a vendu M. Macron pendant sa campagne électorale, ces projets de loi soient vidés de toute substance et que ce ne soit que des pansements qui ne sont pas à la hauteur malheureusement des souffrances. Mais alors allons dans le détail. Si ça contient plus 4% pour les retraites, si ça contient la hausse du point d'indice des fonctionnaires et une série de mesures à la fois pour les rouleurs et à la fois pour les foyers les plus pauvres, vous pourriez voter ? On ne signe pas de chèque en blanc. Voilà, c'est un projet de loi, c'est un parlement qui discute. Ce sont des députés qui débattent. À ce moment-là, le groupe parlementaire mené par Marine Le Pen dira ce qu'il en pense. Mais pour l'instant, moi je ne crois plus aux promesses ni de ce pouvoir, ni de cette opposition de M. Mélenchon. Donc, j'attends de voir. Dans les circonscriptions où seront opposés un candidat de la NUP et un candidat de la coalition présidentielle, la consigne du Rassemblement National, c'est vote blanc. Vous, vous faites une exception, avec laquelle d'ailleurs Marine Le Pen n'est pas d'accord. C'est dans la circonscription de Christophe Castaner. Vous appelez à battre Christophe Castaner. Pourquoi ce traitement spécial pour l'ancien ministre de l'Intérieur et patron des députés En Marche ? Parce qu'il a été le plus nul. Il est l'emblème de tous les échecs, je crois, et de l'arrogance du gouvernement et de M. Macron. Il est le chef de la majorité parlementaire. En tout cas, il l'a été jusqu'à présent. Et très honnêtement, ça ne fera pas une grande perte de ne pas voir M. Castaner à l'Assemblée. C'est d'ailleurs ce qu'a dit Marine Le Pen. Est-ce que, rapidement, il faut mettre en place la proportionnelle après les législatives, Louis Alliot ? Écoutez, ça fait 30 ans qu'on en parle. Peut-être qu'un jour, les politiques qui la promettent respecteront leur parole. Évidemment qu'il faut la proportionnelle. C'est tellement vrai que s'il y avait la proportionnelle, dimanche dernier, en fait, le Rassemblement National serait la première force politique du Parlement. La première force politique du Parlement, il a quand même eu moins de voix que la coalition ensemble. Oui, mais je répète, le RN est une formation politique seule. La coalition de M. Mélenchon, c'est cinq formations politiques qui, une fois qu'ils seront à l'Assemblée et une fois qu'ils seront élus, se diviseront en autant de chapelles et ne voteront pas les mêmes textes. Donc, ça sert à quoi de voter Mélenchon ? À rien. Et du coup, vous ferez votre travail dans le cadre de la commission qui rassemblera les différents partis pour la réforme des institutions ? Vous y participerez ? J'espère bien, parce que nous avons des choses à dire. sur ça, sur le référendum d'initiative citoyenne et sur un certain nombre d'autres positions que nous avons défendues tout au long de la campagne et qui pourront faire partie des points à négocier et à débattre avec cette commission. Merci, Louis Alliot, vice-président du Rassemblement National, maire de Perpignan, d'avoir répondu aux questions de France Inter et donc, dimanche, le second tour des élections législatives. Il y aura évidemment une soirée spéciale sur France Inter.